Lorsqu'il y a un transfert dans un processus, on peut généralement le décrire de la façon suivante. L'intensité du transfert est égale à la différence de potentiel sur la résistance. La première fois que vous avez vu cette relation, c'était sûrement pour caractériser l'intensité électrique. On a que l'intensité électrique est égale à la différence de tension delta sur la résistance électrique. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que cette relation est applicable dans d'autres domaines. Par exemple, pour le transfert thermique, on a que Q, le flux de chaleur, est égale à la différence de température delta sur la résistance thermique. Après, pour tout ce qui est transfert de matière, on a le flux de matière J, qui est égale à la différence de concentration delta C sur la résistance massique. Mais, dans le cas qui nous intéresse, c'est de voir cette relation qui est appliquée à la mécanique des fluides. Donc, dans le transfert de fluides, on a que la vitesse du fluide est égale à la différence de pression delta P sur mu fois la résistance hydraulique. Hydroïque. Donc, voilà. Ça caractérise la vitesse de passage d'un liquide dans un milieu poreux. Mais, déjà, ce qu'on voit la première fois dans cette équation, c'est que plus la victorosité augmente, plus il est difficile de faire passer ce liquide dans le milieu poreux. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette résistance, elle peut être exprimée, remplacée par la conductance. Et donc, on va exprimer la relation en fonction de la conductance LP, qui est l'inverse de la résistance. On obtient donc que la vitesse de déplacement du liquide est égale à LP delta P sur mu. Voilà. Donc, de façon générale, on sait que, lors d'un transfert, le transfert a lieu toujours de la zone qui a un potentiel élevé vers celle qui a un potentiel plus faible. Donc, par exemple, dans l'exemple de notre transfert thermique, ici, on a que la chaleur, le transfert thermique, va de la zone la plus chaude, avec la chaleur la plus élevée, vers la zone la plus froide, avec la chaleur la plus valse. Et dans le cas de notre fluide, caractérisé par cette équation, on a que le fluide se déplace de la zone où la pression est la plus forte, vers la zone où la pression est la moins forte. Et donc ça, on peut le remarquer, par exemple, quand il y a du vent à l'extérieur. Le vent se dirige de l'anticyclone, où la pression est plus élevée, vers la dépression, où la pression est plus faible.